Ce grand portique, ce qui va apporter de plus, la principale caractéristique, c'est qu'il va pouvoir soulever des charges de poids plus importantes, donc faire des blocs physiquement de poids plus importants, et donc développer beaucoup plus de travail sur le pré-armement. En phase plus amont, et délocaliser du travail du bord vers le pré-montage. Il est hissé à l'aide des 4 tours provisoires, avec des câbles qui sont tendus en partie haute, avec des treuils à câbles en partie supérieure, et on dévide le câble par la partie haute, et le câble monte à peu près 40 cm toutes les 5 minutes. Alors c'est extrêmement symbolique, parce que sans un chantier naval, sans portique, ce n'est pas un chantier naval. Le précédent arrivait vraiment en bout de course, donc il fallait apparemment qu'on ait un nouveau portique, et c'est un symbole très fort sur l'investissement du chantier, et le fait qu'il y a une volonté très forte de continuer à faire des bateaux à Saint-Nazaire. Je pense que c'est quand même un événement. Si seulement ça pouvait apporter du travail dans la région, avoir un nouveau portique, ce serait bien. Après, j'espère qu'il y aura d'autres bateaux. Je trouve impressionnant, très gros. Il a une charge de 1200 tonnes, il me semble, vis-à-vis de ce qu'on avait, 750 tonnes.